I hold my inner charm within, and tell him not to cry, don't fear of leaving Salut tout le monde les gens, ici Babouliné pour le cinquième épisode de notre Wonderlock sur Pokémon Review Omega sur 3DS Salut les bienvenus, j'espère que ça va pour vous Donc je retrouve où je vous avais laissé la dernière fois, c'est-à-dire devant le centre Pokémon de Méroville où on s'était arrêté après avoir terminé la route 104 et après avoir exploré les environs Et on ne peut vraiment plus retarder l'inévitable, à savoir le défi de la reine qui me fout les boules Donc autant dire que cet épisode risque d'être assez folklorique aujourd'hui Avant de faire le récapitulatif de l'équipe, je voudrais juste aborder deux petits points Je l'ai fait en début d'épisode, comme ça je suis sûr que tout le monde les regarde Le premier point c'est, encore une fois, les petits problèmes liés à l'image et au son le délire de la face cam aplatie, le son du micro qui n'est peut-être pas génial Je rappelle, si vous n'avez pas suivi les 2-3 dernières semaines sur la chaîne J'ai malheureusement des problèmes avec l'ordi sur lequel j'enregistre habituellement mes vidéos Et que du coup je suis un peu obligé de composer avec ce que j'ai d'enregistrer sur un ordi portable Où la qualité n'est pas forcément géniale Où la face cam est carrée ou les détres rectangulaires Ce qui explique qu'elle est aplatie quand je fais le montage Parce que je ne vais pas m'éclater à faire un truc plus... Je pense que je pourrais faire mieux mais après on verrait juste genre... On verrait jusque là quoi, un truc comme ça, autant dire que ce serait moche Et le truc par rapport à la qualité du son, bah ça j'ai essayé de bidouiller un petit peu le... Le son du micro, on va voir ce que ça donne Et c'est d'ailleurs pas à me faire vos retours par rapport à ça D'ailleurs les problèmes de PC je tiens, je vais préciser... Alors c'est à prendre au conditionnel Je croise tous les doigts possibles et imaginables J'essaie de croiser les doigts de pieds mais j'ai un peu l'air con en les faisant C'est que ces problèmes pourraient bien être résolus prochainement Je vous tiens au courant, on va pas s'enflammer L'autre chose que je voudrais aborder ce serait une question que j'ai posée à l'épisode précédent Qui était le fait de savoir si vous étiez d'accord Qu'en gros j'utilise les échanges internes au jeu comme récompense... Comme récompense, comme rencontre supplémentaire Mais le problème c'est que ça me demanderait de capturer un Pokémon en particulier Qui ne serait pas la première rencontre dans une zone Concrètement... Comment dirais-je ? Euh... Bidouiller un poil les règles d'une zog pour avoir des rencontres supplémentaires Dans des endroits où on ne peut pas en avoir Et vous avez été une majorité à dire que ça ne vous dérangeait pas si je me contente seulement de faire ça Même si certains ont bien sûr pointé du doigt le fait que ça ne respectait pas les règles d'une zog Ce qui est tout à fait vrai d'ailleurs Mais une majorité n'est pas contre, en tout cas c'est ce que je retiens Alors on va faire le récapitulatif de l'équipe Qui n'a pas changé depuis la dernière fois Nous avons toujours Amarylis notre flabébé Hey flabébé Hey flabébé Niveau 8 avec charge foyer à des vents féériques Alix notre craquenois niveau 8 avec morsure feinte, piétisole, théorie force Cheshire notre fantominus niveau 9 avec hypnose, les chouilles, des pires regards noirs Entai notre tentacle niveau 9 avec darvenin, ultrason, constriction et acide Et enfin Rhapsody notre pijako niveau 10 avec babil, confidence, provoque et pic pic Vous voyez que nous avons une 6ème pokéball C'est le pari cool du bois clémentique J'ai appelé Zubicoin parce qu'après tout pourquoi pas Allez, on va faire donc l'échange pour obtenir le Makuhita et après on file droit à l'arène Alors il faut juste essayer de retrouver la maison où est celui qui échange, est-ce que c'est celle-là ? Je crois me souvenir que c'est un gamin qui fait des chants Il faut trouver un petit garçon C'est pas ici C'est pas ici, c'est pas ici, c'est ni l'un ni l'autre Voyons voir, peut-être une des maisons dans la partie est de la ville Est-ce que c'est celle-là ? Non, c'est des vieux ici En fait, j'imagine que c'est les vieux qui sont en train de faire Alors écoute, écoute Gisèle, blablabla, bonjour, au revoir La vie des personnages de RPG Euh, est-ce que ce serait pas en... Allons voir Non, y'a pas... Ah, c'est toi ? Y'a un gamin là, c'est toi ? Un papa et forme ? Non, c'est pas là, c'est pas toi C'est pas toi là, ouais, c'est pas lui là, ouais Allez, bon, est-ce que ce serait... Non, ça c'est l'école, est-ce que ce serait la maison ici ? Je sais qu'il y a un gamin qui fait ça C'est pas là... Bon, alors c'est où ? C'est à côté de l'arène Peut-être à côté de l'arène, je suis en train de me dire Euh... Je vais y en voir... Allez, dis-moi que c'est toi, s'il te plaît Y'a un gamin, bien Voilà, c'est toi Alors, Makuhita contre Paracool, oui Donc tu vas avoir Zubicoin Et tu vas envoyer ton Pokémon Voilà, donc comme ça, une fois qu'il sera reçu On pourra tweeter pour dire On envoie le Makuhita Et on verra ce qu'on peut avoir Donc, Makuhita est là Allez, je vais déjà faire le tweet Alors, on envoie un Makuhita Viendez vite Hashtag Wonderlock R-O Hop, voilà Ah oui C'est pas que j'oublie encore ce petit truc par rapport à l'ordi sur lequel j'enregistre, malheureusement Ok Et bien écoutez, je pense que ça va être le moment Je vais récupérer mon stylet De se connecter à l'échange miracle Pour envoyer Makuhita, bien sûr, nous allons sauvegarder Parce que vous seul êtes en mesure d'empêcher la perte de vos données Et il n'y a pas à dire, ce serait quand même ballot de perte vos données Allez Connectationne-moi au Ternet S'il te plaît S'il te plationne Ouais, on invente des mots S'il te plationne La langue française, Ted Beaches Voilà, connexion internet réussie Donc Voilà, ça met directement sur l'échange miracle Voulez-vous procéder à l'échange miracle ? Ouais Et nous allons envoyer Edmond, le Makuhita de niveau 9 Comme il dirait dans What the Cut C'est parti Alors, est-ce qu'on va tomber sur l'un d'entre vous En espérant que j'ai posté suffisamment d'avance pour que l'un de vous vienne Sinon, qui ce sera ? Voyons voir En plus, il tient un attaque plus Donc quelqu'un aura un attaque plus en cadeau Kampfgefellig Donc Kai en Basse-Saxe en Allemagne Donc il cherche un combat Et malheureusement, tu tombes sur un échange Et tu as un Makuhita Allez Envoie-moi de la Deutsche Qualität, s'il te plaît Allez, on va prêter pour avoir quelque chose de bien C'est arrivé Allez, on va essayer de reconnaître au cri C'est un Zigzaton, ça Il s'appelle MNOP Bien Bah du coup, le Zigzaton, c'est bien Parce que ça nous permettra de le déclarer comme doublon par la suite C'est bien En fait, c'est bien qu'on les ait dès maintenant Voilà, Zigzaton, niveau 13 Il est en dessous de la limite de niveau La limite de niveau, elle est à 14 Pas ou à 15 Enfin, elle est dans ces eaux-là Il tient une potion Jet de sable, coup de boule, regard touchant et flair Ouais, bon De toute façon, je ne compte pas vraiment t'utiliser À la limite, tu peux rester dans l'équipe pour ramassage Et ton objet, je vais le prendre Ok Alors, niveau potion, ça va être le moment de faire le point De voir combien j'en ai Parce que je vais aller probablement dépenser Toute ma thune en ça Alors, potion, j'en ai 16 C'est pas mal J'ai une hyper potion Et j'ai 11 B au rang Avec ça, on devrait être tranquille Au pire des cas, s'il y a besoin de potion Je ferai un saut au magasin Allez On va rentrer dans l'arène Et ce serait quand même bête De louper l'XP des dresseurs Qu'on va c'est Elle n'a pas à dire dans le remake Elle est devenue plutôt pas mal La Roxane Alors On va affronter une horde de racailloux On va voir un peu ce que vaut l'équipe Ali, donc, qui envoie un racaillou Ça, je me souviens d'un truc C'est que À part le tarineur de la champion On n'envoie que des racailloux dans cette arène Et si vous regardez On est pile au niveau 8, 7 On va voir ce que fait un fouillade Ah, c'est que j'ai peur Parce que Flabébé On sait qu'il a une très mauvaise défense Charge Ça va, ça fait 6 de dégâts On est tranquille Le truc, c'est que maintenant Il va falloir que je gère mon XP Ça va être chaud patate 153 Amérylis monte niveau 9 Il va falloir gérer Il va falloir gérer Un deuxième racaillou On va laisser Je pense qu'une fois que Flabébé est niveau 10 On va le switcher Allez, on continue avec un fouillade Et ça racaillou là Il est niveau 9, mine de rien Ça va, c'est pas mal Charge Qui fait 9 de dégâts Ok, donc on critique Pour toute façon, on critique Ça fait 13 Ou 14 Mais Ça passe Flabébé qui gagne 195 Quasiment niveau 10 Il va falloir gérer On va utiliser une potion On va utiliser une potion Voilà On va te donner une baie Bien Je vais aussi donner une baie à Cracknois Parce que je pense que c'est les deux qu'on va utiliser dans ce combat Et alors on va affronter ce racaillou là Alors oui Zigzaton pour l'instant N'est pas sur le layout Mais je risque d'utiliser Pour justement m'éclater A baisser les stats adverses Ça peut être pas mal Alors Pietro le gamin Qui envoie un racaillou Niveau je pense 10 ou 11 Attendez Juste on recevra un SMS Il faut que je pense Je pense juste Hop Voilà On met le portable sur vibreur Niveau 10 Foylian Donc on voit que c'est physique Malgré le foie Oh ça fait que dalle Charge Ça fait combien ? 17 De toute façon Il pourra pas me faire mieux que charge Donc je pense que je peux envoyer tranquillement Cheshire On va préserver Flabébé L'essentiel c'est qu'elle prenne un peu d'XP Pour monter niveau 10 Bouh l'armure Là ça va être chiant Allez on va te lécher Est-ce que je peux te paralyser s'il te plaît Oh Je suis née C'est vrai que j'aurais aimé avoir un move par reproduction Paralysie Très bien Très bien Très bien Très bien Ça fait que dalle Au pire je sais ce que je vais faire Lui je sais qu'il m'oblira plus de toute façon Je vais envoyer Rhapsody Parce que Rhapsody avec un baby Il peut finir le travail On sait qu'il a pas Gepierre Parce que je crois qu'il la prend vers le niveau 11 ou 12 Un truc comme ça Sauf si on savait quoi On peut vérifier On peut vérifier Alors Gepierre Voilà Gepierre 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 Par monter au niveau Donc génération 6 C'est ça qui m'intéresse Où tu vois génération 6 Ah oui donc Poképédia c'est mal foutu Ça affiche même pas la 6ème génération C'est plus du slip Bon Direction Bulbapédia Alors Rakaio Tu la prends Ah oui Tu la prends au niveau 16 Ça va je suis tranquille Du coup Babil Du coup ça va me permettre D'aller voir quelque chose Je crois qu'elle s'appelle Roxane aussi En anglais La championne Roxane Bon Pijako monte niveau 11 Ce qui veut dire Qu'il ne nous obéira plus Flabébé monte niveau 10 C'est à dire qu'il va falloir J'ai le jeu prudent avec lui Ervenard Ça ça peut être bien Pour le combat d'arène Cheshire monte niveau 10 Parfait Niveau 11 Cheshire ne nous obéit plus Ce qui veut dire que nous avons 3 pokémons Dont un qui va nous servir strictement à rien Enfin techniquement il peut nous servir en rendant les autres confus Donc On va utiliser une potion sur Flabébé Et maintenant on va commencer à utiliser Alix Et c'est là qu'il va falloir gérer Surtout avec l'XP De toute façon il nous reste je crois deux dresseurs à affronter Ah non il nous en reste une seule apparemment Ok bah ça va être plus simple que ce que je croyais Ça va être plus simple que ce que je croyais C'est bien ça ça me plaît Ok là un rat caillou Il doit être niveau 10 je pense Il va falloir faire gaffe parce que Crachnon est fragile On va faire un piétisol Cheshire ça fait 9 de dégâts C'est pas mal C'est pas mal c'est pas mal On peut finir avec un deuxième piétisol je pense Excellent 216 points d'XP Tu vas monter niveau combien Niveau 10 probablement Niveau 10 bien Ok donc l'XP a été géré comme il faut Ce qui veut dire que le moment de vérité va arriver Après ce petit retour au centre Pokémon Puisqu'on a battu les trois dresseurs Maintenant on va remettre l'équipe à fond Et bah ça va être le moment de relever le défi Et autant dire Que ça fout les boules Parce que j'ai pas de type O Le seul truc de type Land que j'ai c'est Flabébé Je sens que ça va être drôle De toute façon je pense que Rakayou c'est Flabébé qui va le faire Le truc étant qu'il peut désormais m'attaquer avec Tombroche Et Tombroche risque de faire bien mal C'est Stabé j'ai deux niveaux de moins que lui Qu'est-ce que je fais C'est le truc c'est que je tenterais bien Au pire on savait ce que je vais faire Non il m'obéit pas non plus Les X-Atons m'obéit pas non plus Parce que j'aurais bien tenté d'envoyer les X-Atons Pour faire des regards touchants Mais ça va pas trop le faire Bon on va vérifier juste l'état des troupes 10, 10, 11, 9, 11, 11, 13 Attends C'est l'histoire qu'on met d'XP de leur prochain niveau 138, 183 Ce qui veut dire qu'il y aura un passage de niveau quoi qu'il arrive Très bien Allez Flabébé va devant C'est parti Je suis sûr que ton équipe et toi parviendra jusqu'à moi Accepterais-tu de me montrer comment tu te bats Et avec quel Pokémon C'est parti Je vous cache pas que j'ai les boules Je vous cache pas que j'ai les boules là les gens J'ai peur Franchement j'ai peur Allez Fouéliane C'est pas mal Tiens-moi le tombe roche s'il te plaît Ça fait mal 21 de dégâts Comparaison de vitesse please Résumé 15 avec la baisse de stats On est à 10 Je sais pas combien il a Est-ce que je tente le coup Oui il est plus rapide Oui 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 Yes Flabébé Hey Flabébé Hey Flabébé Hey Elle monte niveau 11 Bien 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 Maintenant Tarinor C'est Alix de jouer On va regarder juste les stats de base En termes de défense de Tarinor Pour être sûr Tarinor est meilleur sur le physique que sur le spécial Donc il faut faire Telluriforce C'est parti Armure en plus il se booste Donc autant taper sur le spécial C'est nettement mieux Même si ce serait bien de faire un piétisol Pour pouvoir lui passer devant Oh Ouais Ah bah même pas besoin Charge Vas-y 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 mon pote Pfff Ah lol Nope Oh oui 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 je dis oui Ah je dis oui Ah oui je dis oui C'est passé mais comme une lettre à la poste Et là ce qui est bien C'est qu'ils prennent le level Et avec le badge Ils vont m'obéir Elle est pas belle la vie Niveau 12 Bien Très très bien Tu vas prendre tourbissable Là c'est bon Ça va C'était le reforce Ça me va Wouah c'était trop bon Yes 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 Ah chicota Ah je m'en suis fait pour rien finalement Mais bon Je pouvais pas le savoir Bon J'ai perdu Apparemment j'ai encore bien des choses à apprendre Oh yes Je suis forcé de m'incliner Je te prie d'accepter sa badge de rouge officielle De la ligue Pokémon Ce sont les règles Tous les resteurs qui parvient à me vaincre Et à droit Et de 1 La badge de rouge permet au Pokémon d'utiliser la CS coupe en dehors des combats Avec lui les Pokémon de niveau 20 ou inférieur que l'on te profite obéiront au doigt et à l'œil Et enfin j'ai pensé que ceci pourrait aussi être utile Donc c'était 39 tomberoshe Là je pense que je vais la prendre à craquenois A la place de morsure je pense Tomberoshe provoque un éboulement qui inflige des dégâts à l'adversaire et affecte sa vitesse Les CT permettent d'enseigner à certains démoins une capacité à un Pokémon Elles peuvent être réutilisées autant qu'on veut Alors n'hésite pas à t'en servir Eh bah voilà Ça nous fait un premier badge de foufou Et on a encore un peu le temps d'avancer Alors déjà je vais classer les CT par numéro Et Alix est la seule à pouvoir apprendre ton broche Ouais 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 on va remplacer On va remplacer Je vais remplacer Morsure Fait que du coup je vais pouvoir me concentrer sur Tentacoon pour lui donner un peu de level Allez De toute façon l'objectif du jour c'est d'aller se choper un chuchemur dans le tunnel Près de la ville Et d'aller l'échanger Et je pense qu'on pourrait faire Parce qu'il pourrait être pas mal Ce serait de finir Juste après le dernier échange Enfin après avoir l'échange avec la team Magma Et comme ça ça permettrait de faire un petit montage d'entraînement En vue de se préparer pour la deuxième arène au prochain épisode T'es qu'à vide mon chemin La pièce Idane qui est là Au voleur Au voleur Pardon Rendez moi ce pack Pardon Et bah voilà On est bien là Allez un petit tour au centre Pokémon On va aller mettre les X-Atom au PC Finalement il ne nous aura pas servi Ce qui est plutôt cool Ce qui est plutôt cool Reconnaissons le Allez Tu vas aller au PSAI Alors là tu vas aller dans la réserve On va prendre le son au centre Pokémon Et on va aller Direction le tunnel Et comme ça ça nous permettra de nous faire des préparatifs Pour le prochain épisode En espérant juste qu'on ne monte pas trop Farbarque à la limite Il n'aura peut-être pas besoin de préparatifs Parce que j'ai un type vol et un type fait Pour une arène combat C'est juste l'idéal Peut-être pour mettre les autres à niveau On verra bien Eh Zizou Comment que c'est ? Oh pardon Tu es ce super ordresseur Qui m'a aidé au bois Clémenti Pardon J'ai encore besoin de ton aide La Team Magma M'a volé le pack d'Evon Pardon Je dois le récupérer Sinon je vais avoir De gros problèmes Pardon Certes Certes mon cher Zidane Du coup c'est Tentacool qui est en tête Oui c'est Tentacool qui est en tête Les mythes on va juste réorganiser selon ma petite manie Petite manie Je parle de toi parce qu'avec Pardon La chanson que quand tu la chantes tu prends 10 ans Parce que les jeunes ils savent pas de quoi tu parles Il n'y a rien Mais moi je veux l'item qui... Oh je me rencontre ça marche aussi De toute façon on a déjà un Pokémon pour cette zone On avait déjà fait un échange Je crois même que c'était un hirondelle Yep Allez On se casse J'ai dit On se casse Non mais j'ai dit On se casse là Allez casse toi Merci beaucoup J'aimerais quand même qu'il soit niveau 10 le petit hentai Un repousse Bien C'est pas une de ça Ça va nous être utile ça Et j'ai presque envie de l'utiliser pour parcourir la route tranquille ou poète poète Repousse T'es où ? T'es là T'es là Ah mais tu sais quoi ? Vous savez quoi ? Je vais affronter le monsieur Eh 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 Salut Il y a des insectes qui ne peuvent pas avoir mieux qu'un chenipote je pense Voilà Chenipote Et on sait que chenipote n'a pas le petit poison C'est seulement Papy Nox Niveau 7 Eh ben je vous propose de lui envoyer de l'acide Ah parce qu'il en a trop pris gros Bien Darvelin Parce que le type insecte est neutre également face au type poison Allez Babil Super Eh je pense qu'il n'aura même pas besoin de faire de montage d'entraînement Pour la deuxième arène Armulis Armulis et pour Hentai il faut au moins qu'il monte niveau 10 Là de toute façon l'objectif de la progression ça va être équilibrage C'est vrai que j'aime bien avoir des niveaux équilibrés Donc c'est l'occasion rêvée pour ça Acide C'est parti Allez tiens Pendant que l'animation se fait moi je vous dis A votre santé les gens Hop on reprend la DS Et on reprend un acide Avec ça tu montes niveau 10 Level 11 on va peut-être pas abuser Parce qu'on sait que Tentacool a besoin de pas mal d'XP Par rapport aux autres pour grimper j'ai l'impression Voilà Hentai est niveau 10 Bien Est-ce qu'il va prendre quelque chose ? Non On a abattu Emilio le scout Yeah L'imite ce qu'on pourrait faire c'est aller affronter le gamin qui est là-haut Bonjour Parce qu'en plus il y a un item Et vous savez que les items j'aime ça Ah en plus il s'appelle Fred Oh lolo Comme moi Alors un zigzaton Un zigzapouette niveau 7 Et bien il va se prendre un acide dans sa petite tête Oh vous avez vu comment ça rime je suis inspiré aujourd'hui Jet de sable Va mourir conasserie communiste Bien Montera peut-être pas niveau 11 avec ça l'ami Hentai 143 Machoke Machoke ce sera pour Flabébé Hey Flabébé Hey Flabébé Hop En plus c'est ça qui est bien C'est que j'ai un move qui découle Ça s'appelle Vent Féérique Ça le manchatera probablement pas Oh il lui reste le pixel de vie Bon tu résistes ça c'est normal Bien Et puis tu vas le finir avec une petite charge Hop Hop Avec ça tu devrais monter level 12 normalement Non pas level 12 Bien 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 Continuons Ah bah merde Je veux récupérer un item et je le prends pas Une potion Bien Pour les 15 potions que j'ai utilisées Moi qui étais parano pour l'arène Et puis bah du coup Ah si je reste assez loin Est-ce que tu me vois pas bien Parce que je t'esquive Remarque je préfère esquiver le montagnard là-bas Puis on savait quoi des dresseurs Il y en a vraiment 3 ou 4 On peut se les faire Franchement on peut se les faire Sans problème Allez Monique qui envoie un Marill C'est parfait Il est vulnérable au type poison Acide Bien Ah baisse de d'expé très bien Ecume Pauvre petit Marill Qui peut pas faire mieux Allez grimpe niveau 11 Mon petit hentai Allez grimpe niveau 11 Mon petit hentai Oh de 318 points xp Ça c'est bien Niveau 11 Bien Il va être long Un the best L'hentai Ok Donc là il y a Un montagnard Juste là derrière Le montagnard Au pire On va se le faire Avec Kalyx C'est樽 Alex ne verra pas trop la lumière dans la prochaine arène, elle sera faite principalement par Rhapsody et Amaryllis. Autant se concentrer sur les trois autres. Rakaïu. Rakaïu peut-être de niveau 7. 8. Taylor Force. Parfait. En plus il n'avait même pas fermeté. 173. Rakaïu, on remet ça. Faut quand même hâte que Hentai apprenne un move de type O. Ah, toi par contre t'avais fermeté. Lance-Bou. Boing, boing. Regardons un peu toutes ces attaques électriques que je vais t'envoyer dans la tronche. Regarde, tu connais Feint, c'est électrique. Boing. Allez, Alexa, tu montes level 13 ma petite Alix. Super. Parfait. Alors est-ce qu'on a encore des dresseurs dans le coin ? Effet du répulsif s'est dissipé, très bien. On a juste Monsieur Marco par ici. Parfait. Voilà, je crois me souvenir qu'il y a un item par là. On va juste faire quelque chose. Comme on va avoir besoin de capturer quelque chose, on va mettre Shesher devant. Et pour le combat contre la Team Magma, comme je crois me souvenir que c'est un Mediena, c'est Flabébé qui va le faire. Il va falloir donner une voix à Monsieur Marco en fait. Voilà. Qu'est-ce que je vais devenir ? On se baladait, Pico et moi quand une grosse bruitous a sauté dessus. Ça ne vaut rien filer avec mon cher Pico. Pico ! C'est un Goelys. Tu peux trouver mieux. Allez. Tu n'as le mais raison, c'est une nouvelle zone. On récupère d'abord une Pokéball. Et on va se choper un chuchemur parce que je pense qu'on ne peut trouver que ça là-dedans. Donne-moi un chuchemur. Donne-moi un chuchemur. De toute façon, on s'en fout, on va les changer. Voilà. Il y a probablement étonnement, je suis en train de me dire à ce niveau-là. Mais tu vas faire dodo. Crasse face. Tu n'as pas l'air d'avoir muggé crasse face. Fais dodo mon grand. Je vais me préparer à tweeter. Allez, chuchemur. Fais dodo. Fais dodo. Chuchemur mon petit frère. Fais dodo. Je te mets dans une Pokéball. En plus, je suis en train de me dire que le prochain épisode risque d'être riche en échange. On en aura... On devrait en avoir quatre au prochain épisode. Myokara, la route à droite de Myokara, la route au-dessus de Myokara et la caverne près de Myokara. Allez. Je vais tweeter. Je vais tweeter. On envoie un chuchemur. Viens des... Viens des... Vites. Hashtag. Wonderlock. R.O. C'est parti. C'est tweeter. Hop. On ne lui donne pas de surnom. Et on l'envoie directement par échange miracle. Aussitôt arrivé. Aussitôt reparti. Telle est la règle du Wonderlock. Donc oui, on va procéder à l'échange miracle et on va envoyer ce chuchemur de niveau 8. C'est parti. Procéder à l'échange. Allez, est-ce qu'on va tomber sur l'un d'entre vous ? Là, ça fait une bonne petite demi-heure qu'on a tweeté. Il y a peut-être au moins une personne qui l'a vu et qui se dit, tiens, on va envoyer quelque chose à Babou, ce serait bien. Alors, Stéphane au Danemark. C'est la première fois que j'interagis avec quelqu'un au Danemark. D'ailleurs, c'est vrai que géographiquement parlant, je ne suis pas très loin du Danemark théoriquement, Amsterdam. Allez. On se bouge, on se cache les yeux. Et je ne vois rien à part les phalanges de ma main. L'échange est en cours. Le Pokémon arrive, il s'agit de... D'un Grenipio qui s'appelle Samourzel. Bon, Grenipio. On va voir ce que c'est, on va voir ce que ça donne. Alors, Grenipio. Grenipio, Grenipio, tu es de niveau 5, peut-être un truc qui a été capturé sur une route. C'est un Grenipio allemand. Il est conné baston. D'accord, baston armure de nature mauvais. Ouais, je crois que tu ne vas pas rejoindre l'équipe, toi. Allez, on va mettre Flabébé devant. Flabébé n'a pas tous ses points de vie, mais je m'en fous un petit peu. Salut ! Hé, c'est moi que tu serfes ! Bah ouais. Ah, c'est pas mon tour ! C'est voilà un Pokémon débile qui ne sert à rien, et juste quand je pense avoir sauvé ma peau, je me retrouve coincé dans ce cul-de-sac. Ah, super, de mes en mieux. Allez, ne dis rien. Tu veux te battre, c'est ça, hein ? Voilà, comme ça une fois que cette petite scène sera terminée, on se quittera, ça fera un bon épisode. On pourra partir vers la deuxième arène dès le prochain épisode. Médiena. Mes souvenirs, ne me trompez pas. Il doit être niveau 11 ou 12, je crois. Niveau 13, carrément. Eh ben écoute, mon grand, tu vas te prendre un vent féerique dans ta gueule. Oh bien ! Flair ! Pour tous les boosts d'esquive que je n'ai pas, hein. Allez, avec ça, Flabébé, tu montes level 12, ma grande ! Ben ouais, tu montes level 12, ma belle. Super ! Encore 7 niveaux avant d'avoir un Floet ! Et on a battu le monsieur. Je ne comprends pas. D'après le C, ça devait être une mission facile. On intercepte le paquet de Devon et on se fait la malle. Oh, et puis zut, à la fin. Tu le veux ce truc ? Prends-le. Ben merci, gentil. Oh, mon Pico adoré, sain et sauf ! Pico tout doit la vie ! On m'appelle Monsieur Marco, et toi ? Je suis très reconnaissant, ma petite Zubita. N'hésite pas à venir me voir si t'es dans le pétrin. Je serai ravi de te donner un coup de main. Je suis dans une petite maison sur la côte, près du bois Clémenti. Allez, Pico, entre à la maison ! L'autre qui a un goélis de compagnie. Tu pourras avoir tellement mieux, mec. Mais bon. Allez, on vous propose de sortir de là. Et je pense qu'on va conclure l'épisode juste ici. Voilà, hop. On va sauvegarder, car vous seuls êtes en mesure d'empêcher la perte de vos données. Ce serait quand même ballot. Et du coup, je vous remercie d'avoir regardé ce nouvel épisode. J'espère qu'il vous a plu. Quelque soit votre avis n'hésitez pas à me le dire en cliquant sur l'un des deux pouces en bas de la vidéo. Ça fera toujours plaisir. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. A partager la vidéo. A vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Ou à parler à la chaîne autour de vos sites qui vous en dit tout ça. Vous le savez. Et donc, on attendra la suite. Ou je pense qu'on va peut-être finir les dresseurs sur cette route. Et au moins, arriver à mieux carrer faire les échanges. On gardera peut-être l'arène pour l'épisode 7. Mais sans entraînement. Je pense qu'on en a pas besoin. Bah écoutez, en attendant tout ça, je vous remercie une nouvelle fois de votre soutien. Ne changez pas. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures sur la chaîne. C'est parti.